Et salut tout le monde, c'est Magicrafters06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Wondercube, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas ça va super comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 40, donc ouais ça faisait longtemps que vous l'attendiez, mais malheureusement j'ai eu un petit contre-temps, à la base je voulais vous faire un world tour, en fait un world tour accompagné, en fait je voulais présenter les bases des gens les plus avancés dans le serveur, enfin les gens du serveur en gros, mais avec eux en fait, donc ce seraient eux qui présenteraient la base et moi je serai avec eux du coup, et je voulais faire ça mais en fait finalement j'ai pas pu, parce que j'ai pas pu rec tout le monde, genre j'ai rec... j'ai pas rec beaucoup de gens en fait, parce qu'ils sont pas tous forcément là quand je suis là, j'ai pas forcément le temps, donc finalement ça va prendre plus de temps que prévu, mais ça arrivera, ça arrivera un peu plus tard, je pense à l'épisode 42, 43, et au plus tard 45, mais je pense que ça devra arriver, enfin j'espère que ça va arriver le plus rapidement possible, donc voilà, j'espère en tout cas, bah du coup que ça va arriver, j'espère aussi que du coup le concept vous plaira, j'ai déjà commencé à rec avec 2-3 personnes, du coup il en manque quelques-unes, faut que je trouve, enfin faut que je sache quand elles sont là, du coup ça, ça va être assez compliqué, mais bon, j'ai essayé de le faire, donc alors depuis la dernière fois il y a eu pas mal de changements en fait, vu que c'était la rentrée, déjà bah j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, bon en tout cas j'ai passé une bonne rentrée, si on peut appeler ça comme ça, voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, et du coup vu que c'était la rentrée, en fait j'ai pas mal joué, mais avec plein de petites parties différentes, donc j'ai fait plein de petites choses différentes, dont vous me direz des nouvelles, voilà, donc je vous, en fait aujourd'hui je vais surtout vous présenter ça, donc déjà je vais commencer par feelings, feelings, donc qui a changé de pseudo encore, avant c'était Xen, avant c'était, je sais plus ce que c'était avant, mais bref, donc feelings qui a fait un plugin pour Wundercube, donc dès qu'on se connecte maintenant ça fait plus, et notre nom, donc c'est plus stylé que MightyScrafter rejoint la partie, et du coup, ben voilà, c'est mieux, donc ça c'est cool, et après quelque chose de super important pour les nouveaux, si on fait slash spawn, on a, oh il a mis land maintenant, il a mis les coordonnées de l'overworld, les coordonnées du nether, et les coordonnées de land, donc les coordonnées du spawn, donc ça c'est super cool, après on a, après donc voilà, il a fait ça, donc ça c'est super cool, et après vous devez voir, pas mal de petites choses, qui ont changé, alors vous vous demandez ce que c'est, alors déjà vous voyez, quand je passe là, ça fait plus le même effet qu'avant, je vais vous expliquer pourquoi, enfin même si vous avez sûrement vu, alors déjà, ah ouais, il y a plein de trucs qui ont changé en fait, je viens de réaliser, déjà quand vous arrivez là, là, j'ai rajouté deux beacons, tout simplement parce que le Lucina Wither est terminé, on va aller la voir après du coup, donc vous pouvez voir, j'ai Jump Boost 2, j'ai Rapidité 2, j'arrive pas, j'en ai réveillé, Force, Régénération, Célérité 2, après j'en ajouterai encore, donc alors déjà, on arrive, on a ce chemin, donc j'ai rien fait de spécial, à part, enfin si, j'ai mis de l'herbe, et plein de différentes fleurs autour, donc voilà, juste autour du chemin, un pas tout en bas, après ici, j'ai fait un arbre custom, donc un arbre custom assez cool, avec, j'ai mis des champignons en dessous, j'ai mis de la terre stérile, j'ai mis de la, enfin de la cross dirt, j'ai mis de la pozzol, enfin j'ai mis pas mal de trucs, en dessous de là, pour faire des détails, donc voilà, cet arbre je l'aime bien, enfin je préfère les autres, mais je l'aime bien aussi, donc voilà, c'est un arbre custom qui permet de, c'est assez plat par ici, ça sent plus que dur, c'est assez plat par ici, alors du coup, bah j'ai mis ça, ça me permet de faire plus naturel, après donc là, c'est assez plat aussi, je savais pas quoi mettre, j'ai mis donc, euh, un petit lac, enfin, un petit étang, on va dire plutôt, un petit étang, donc avec, de la terre stérile, enfin non, de la pozzol autour, de la pozzol un peu sous l'eau, et de la terre stérile par endroits, sous l'eau, donc vous pouvez voir là, 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 voilà, j'ai mis aussi des petits nénuphars, j'ai mis quoi, j'ai mis, de la canne à sucre, donc qui peut pas pousser, parce que j'ai mis des fils dessus, pour faire, qui poussent à différents, différentes hauteurs, après j'ai mis des cultures, des patates, du blé, des carottes un peu autour, j'ai mis, bah, des fleurs, j'ai mis des petits, genre de petits rochers, je trouve ça rend bien, des petites feuilles aussi, autour, là, 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 et ici, un gros rocher, voilà, donc, ça c'est aussi plutôt joli, donc je le trouve vraiment stylé, cet étang, vous me direz ce que vous en pensez, dans les commentaires, donc voilà, franchement, ce chemin, je le trouve, très 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 joli, après, ah oui, après, un autre changement, vous voyez, par endroit, j'ai mis des petits, tapis, qui se voient pas tellement, regardez, dès qu'on regarde là-bas, on voit rien, en fait, il y a un petit tapis ici, ça permet de faire, de la lumière, dans la nuit, après, je mettrais un peu plus d'herbe, par ici, celui-là, le verra moins, ça permet de faire, de la lumière, autour du chemin, dans la nuit, et franchement, ça rend super joli, on verra après, de toute façon, on va passer, à la deuxième chose, les petits panneaux, j'ai rajouté des panneaux, en fait, ils font de la lumière, dans la nuit, et, et pas de lumière, dans le jour, en fait, voilà, donc là, ils considèrent, que c'est encore un peu la nuit, donc là, il y a de la lumière, et j'ai fait des petits panneaux, donc là, vous voyez, il y a des flèches, donc par là, on a le volcan, et le portail, après, par là, on a l'usine à slimer, la tour à mobs, par là, on a ma maison, et par là, on a les écuries, et l'usine à vaches, donc on va aller voir là-bas, j'ai, par ici, j'ai juste rajouté, les petits tapis, et là, de la finition, en dessous de l'arbre, avec les champignons, et tout, donc là, après, j'ai rajouté des petits, j'ai continué le chemin, avec les buissons, sur le côté, jusque là, oh, il y a quelqu'un qui a remis, mes moutons, blanc, fuck, bon, ils étaient tous verts, faudra que je les remette tous verts, bon, voilà, du coup, on a, du coup, j'ai mis des buissons, aussi, de ce côté, de ce côté, mince, de ce côté, jusqu'à l'usine à vaches, pareil, ici, ici, donc j'ai mis un peu de verdure, voilà, j'ai continué, les petites fleurs, sur le côté, les petites lumières, et tout, donc là, il n'y a pas énormément de choses, qui ont changé, enfin, pas grand chose, là, on a donc, écuries, et usine à vaches, donc, on entre toujours par là, ça, c'est classique, je vais me faire un petit peu, mon ensemble, parce qu'on va utiliser les grafforts, du coup, bon, on a les petits buissons, les petites fleurs, le petit chemin, ça, c'est cool, donc voilà, ce côté, c'est bon, ensuite, on va passer à, non, en fait, on va pas passer à ce que j'allais dire, en attendant que ce soit la nuit, pour que vous puissiez voir les lumières, ah, mais, en fait, elles ne sont pas partout, les lumières, bon, c'est pas grave, du coup, là, on va passer à l'usine à Weezer, qu'on a terminé, donc, ah oui, donc là, je vais vous spoiler un petit peu, si je regarde là, donc, on a fait, en fait, une usine à Weezer, avec Az, donc Az, qui était sous le nom de Azprod, avant, je crois, ou alors, qui est sous le nom de Azprod, maintenant, avant, c'était Az Games, donc, avec Az, en gros, on l'appelle Az, voilà, on a fait l'usine à Weezer, donc, c'est surtout lui, enfin, c'est même, lui, on l'a fait à deux, l'usine à Weezer, donc, c'est surtout lui qui m'a aidé à la faire, et du coup, je tenais à le remercier, parce que, on l'a fait à deux, et, ça nous a pris énormément de temps, et, j'en connais beaucoup, qui ne m'auraient pas aidé, pour tout ça, donc, alors, avant que le son hyper fort, voilà, on va l'enlever, là, on est dans mon hub du Nether, donc, qu'il va falloir que je design, je n'ai pas encore d'idée, donc, là, on arrive à l'usine à Weezer, que finalement, il y a eu pas mal de changements, donc, vous voyez déjà qu'avec Az, on a d'aller tout le Nether, à 128 blocs autour, donc, je vais mettre en Game Mode 3, pour vous montrer, alors, donc, en fait, là, vous voyez, c'est tout d'aller littéralement partout, on a d'aller à 128 blocs de chaque côté de l'usine, vous voyez, ça s'arrête là, on a d'aller jusque là, jusque là, on a d'aller en dessous, ici, au-dessus, enfin, c'est un truc de fou, tout ce qu'on a fait, du coup, ben, ben, voilà, on a fait un truc de malade, ça nous a pris des heures et des heures, et en fait, c'est pas totalement terminé, c'est ça le problème, en fait, c'est pas totalement terminé, le dallage, il nous reste une grosse partie à faire, en fait, derrière ce mur, en fait, et on l'a pas fait, parce qu'en fait, on pensait qu'on avait tout terminé, et au final, on avait pas tout terminé, d'ailleurs, ça spawn là-bas, on pensait qu'on avait tout fait, mais au final, on avait pas du tout tout fait, il nous restait, genre, pas mal d'endroits à d'aller, et du coup, ça nous a démoralisé, et on a arrêté d'aller, enfin, tout ce qu'on a d'aller, c'est déjà suffisant, pour que ça marche bien, mais, on s'est arrêté là, on a même d'aller les grottes, enfin, ah non, en fait, presque tout, enfin, on a pas regardé en GameWad 3, et bon, on a d'aller une grosse partie, et clairement, on a plus du tout la motivation de le faire, parce que, bah, parce que c'est ultra chiant, en fait, et du coup, on avait fini l'usine à Wither, et, enfin, il faut juste qu'on la design aussi, et il y avait pas assez de Wither, à mon goût, donc, on a fait un deuxième étage, qui s'arrête, pile au niveau de mon hub, donc, voilà, on a fait un deuxième étage, enfin, j'ai fait un deuxième étage, pour qu'il y ait plus de Wither, donc, voilà, après, c'est l'usine à Wither classique, que je vous avais montré, dans les derniers épisodes, mais c'était surtout pour vous montrer, qu'on avait ultra bien avancé, pour le dallage, donc, voilà, je vais vous montrer maintenant, comment elle marche, juste fait, hop, on va appuyer, je sais pas si ça a eu trop le temps de spawner, je vais me mettre là, deux secondes, j'ai un peu du mal à parler, c'est le matin, alors, déjà, ça a l'air d'arriver un petit peu, là, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de mobs, là, tu dis, il y en a beaucoup, beaucoup plus, il faudrait que j'affk un petit peu plus, donc, voilà, ça va arriver un petit peu, ensuite, donc, tous les Wither, ils sont redirigés ici, le seul problème, c'est que j'ai fait un truc automatique, qui permet de séparer les mobs, les Wither des autres mobs, normalement, on appuie sur un bouton, là, j'aime bien un truc automatique, mais en fait, je vais remettre un bouton, parce que, parce que c'était mieux, en fait, là, maintenant, il y a des bugs, du coup, donc, je remettrai un bouton, hop, on va essayer d'avoir une tête, hein, pendant que vous êtes là, avec un peu de chance, on a pas mal, c'est Wither, j'aime bien, j'aime bien, si on a pas mal, si on n'a pas beaucoup, ah, ben voilà, on a une tête, c'est totalement cheaté, ce truc, donc, vous voyez, il y a un peu de stock, ça continue d'arriver, après, les autres mobs, ils se font, ils se font tuer ici, donc, voilà, on va arrêter l'usine, maintenant, c'est juste du charbon qui est ici, et maintenant, on va passer à la suite, du coup, ça fait déjà pas mal de temps, que je vous présente un peu tout, alors, la suite, du coup, qu'est-ce qu'il y a, ah oui, il y a quelque chose, qui m'a pris pas mal de temps à faire aussi, qui est pas énormément stylé, mais qui est, que je pensais, en fait, jamais faire, de tout le serveur, en fait, un truc, que j'aurais jamais pensé faire, sur Wondercube, mais au final, je l'ai fait, donc, j'avais vraiment rien à faire, je me suis dit, il faut vraiment que je finisse ce projet, et du coup, je l'ai fini, alors déjà, vous pouvez voir la carte, donc, je vais, bah tant pis, je vais vous spoiler un petit peu, enfin, même si vous allez le voir dans cet épisode, alors là, en fait, on a, le chemin, qui va, euh, on a notre maison, le chemin qui va au volcan, le volcan, là, on a le reproducteur à villageois, on a les écuries, les moutons, l'usine à vaches, le chemin, hop, on a la maison, on a le chemin qui va à l'usine à mob, on a le chemin qui va à l'usine à slime, on voit pas l'usine à slime, en fait, faudrait que je fasse quelque chose, que je l'agrandisse la carte, donc aujourd'hui, on va voir ça, vous voyez, là, il y a la X-Mob, du coup, je fais un petit X au-dessus, on dirait une croix, mais, c'est un X de X-Mob, donc voilà, euh, ça, c'est la X-Mob, comme ça, on sait, avant, il y avait un gros carré blanc, du coup, je fais un X, pour qu'on sache ce que c'est, même si on ne devine pas forcément, du coup, on va aller voir ça, euh, je garde la tête de Wither dans mon inventaire, hop, ah, vous voyez, euh, c'est bon, c'est la nuit, vous pouvez voir, bah, du coup, que, bah, c'est tout éclairé autour des chemins, et qu'il n'y a aucune torche, donc voilà, c'est grâce au tapis, je trouve ça assez stylé, et en plus, on ne voit rien, en fait, j'ai comparé, normalement, il faut une herbe ultra verte, j'ai pris le, les tapis verts, verts clairs, il faut une herbe ultra verte, pour que, on ne voit pas la différence, et c'est l'herbe la plus verte du jeu, en fait, vu qu'on est dans, avec celle de la jungle, les biomes, les biomes champignons, voilà, l'herbe, elle est ultra verte, si, on met de l'herbe, parce que, avant, il y a de la mycélium, moi, j'ai mis de l'herbe partout, ça m'a pris énormément de temps, donc, alors là, on va passer au chemin, donc, vous voyez, il y a des chemins, des buissons, des fleurs autour, les fleurs, par contre, je n'ai pas terminé, je ne fais que quelques types de fleurs, parce que c'est hyper long, à mettre des fleurs partout, donc, ça, je n'ai pas terminé, il faut que j'y travaille, donc, il y a des buissons, des fleurs et tout, je n'arrive pas à parler, c'est un truc de fou, du coup, là, on descend, on a toujours les buissons, là, on a un panneau qui nous fait usine à slime, ou tour à mob, on va aller à l'usine à slime, finalement, donc, alors là, on a une petite montagne, on passe juste à côté de la montagne, et de la mer, on passe entre les deux, donc là, j'ai mis des fleurs, j'ai mis des petits buissons, des petites feuilles, sur la montagne, alors, on a toujours, après, le classique, chemin et buissons, sur le côté, on avance, et on a toujours, on a toujours les fleurs, après, il en manque d'autres, ça, c'est normal, je n'ai pas trop eu le temps, enfin, je n'ai pas fini de le faire, donc là, on continue, on passe une petite montée, pas piquer des hannetons, lol, du coup, on passe là, on arrive sur le pont, qu'on avait fait, par contre, il y a longtemps, donc là, on avance, on arrive ici, là, le chemin, il faudra que je le fasse en mieux, comme ça, je trouve, c'est assez stylé, ça change un petit peu, mais, peut-être, je le changerai, je ne sais pas, donc là, il y a l'usine à slime, et on entre par là, donc ça, vous connaissez déjà, donc, c'est tout, alors là, l'usine à slime, c'est bon, le chemin, a rien de spécial, c'est un chemin comme les autres, il manque les fleurs, il manque l'éclairage, il manque 2-3 arbres, même si je ne veux pas mettre, énormément d'arbres, quand même, pour ne pas qu'on soit tout le temps sous des arbres, j'ai envie de voir le ciel, le plus souvent possible, pas que ce soit une forêt avec plein plein d'arbres, qui est de l'ombre tout le temps, enfin, qu'on soit au soleil, donc alors là, c'est là que il m'est venu une idée, en fait, là, j'ai fait le chemin basique, et là, j'ai commencé à faire une grotte, au départ, je voulais le faire là, le chemin, mais je me suis dit, ça va être compliqué, ça va être exactement comme là, il va falloir que je terraforme et tout, pourquoi pas, passer à l'intérieur, donc au début, passer à l'intérieur, je n'avais pas trop d'idée comment passer à l'intérieur, donc je me suis dit, non, c'est un peu nul, et après, je me suis dit, tiens, si je faisais une grotte, donc, j'ai fait une grotte, j'ai mis des fleurs là, sinon, donc alors là, on a le chemin qui s'éparpille un peu, on entre dans la grotte, et je trouve franchement qu'elle est trop stylée, donc alors, j'ai mis des petites feuilles qui montent tout le long de la grotte, après, j'ai fait une grotte, c'est la première grotte artificielle que je fais, je trouve qu'elle rend plutôt pas mal, donc alors, j'ai mis de l'herbe sur le fond de la grotte, vous voyez, comme ça là, après, j'ai mis des fleurs, j'ai mis des feuilles, j'ai mis des éclairages qu'on voit pas trop, et là, je fais un petit jump, pour passer par dessus l'eau, je fais genre un petit étang aussi, il faudra que je mette des sources d'eau par dessus, mais je vais vous montrer vite fait comment ça va faire, pas encore trop, 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 ah voilà, comme ça un peu, hop, on va faire comme ça, vous mettez de l'eau, et vous mettez le bloc en dessous, et du coup, vous allez voir que ça fait, des petites particules d'eau, en fait, ça fait genre, ça fait genre, bah il y a de l'eau qui coule, et du coup, ça a fait un lag juste ici, voilà, oh non, ça va être compliqué, on va prendre de l'eau ici, non, what the fuck, ok, bon, il faut que je mette de l'eau ici, bon, très bien, Minecraft, ok, bon voilà, moi je voulais juste reprendre de l'eau, donc alors, on revient à notre grotte, donc on a de l'herbe au fond, on a des petits sapins, je les trouve trop stylés, ces petits sapins là, ces mini sapins, je voulais les chercher dans un biome, comment ça s'appelle, méga taïga, ouais, je sais pas si ça y est que dans ce biome ou pas, mais je les ai trouvés là dedans, en plus, en plus quand ils sont tout verts, ils sont super beaux, donc voilà, donc après, donc on a la grotte, on a toujours le petit chemin qui continue un petit peu, avec deux, trois blocs, on a les feuilles, on a les plantes, on a la canne à sucre, on a le petit lac, et je suis tombé comme un caca, parce qu'à la base, en fait, il n'y avait pas, il n'y avait pas de Jumbus 2, donc là, c'est un petit peu plus compliqué, là, il y a mon disque dur qui me fait chier encore, voilà, la grotte a continué, les feuilles, les plantes et tout, là, on ressort, on reprend le chemin, enfin franchement, je trouve, elle est trop stiée cette grotte, vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi, dans les commentaires, et là, on a le chemin qui continue, on a toujours les petites fleurs autour, que je n'ai pas fini, et on arrive ici, donc alors, là, on a le pont habituel, donc on avait avant, on prend le pont, on descend, on va dans l'usine à mobs, ça vous connaissez déjà, et maintenant, le truc que je pensais que je n'allais jamais faire, c'était décorer l'usine à mobs, donc voilà, je fais un petit peu dans le style de ma maison, j'ai fait, voilà, j'ai fait un truc pas très compliqué, c'était juste histoire de lui donner un design, je n'allais pas faire un truc ultra compliqué, sinon ça m'aurait pris des heures et des heures, donc j'ai fait un truc qui ressemblait à la maison, un petit truc moderne, ça le fait bien, c'est pas incroyable, mais je trouve ça va, c'est assez joli, après on dirait, c'est un bloc qui chie des mobs un petit peu, c'est un peu bizarre, mais je trouve ça assez fun, du coup ils tombent tous, après ils tombent dans la mer, là j'ai changé la couleur du vert, on va mettre du vert normal, j'ai mis du vert scient, pour pas trop qu'on le voit, ça fait genre les mobs, ils tombent dans la mer, lui il s'est pris le côté, après je l'ai laissé ce champignon aussi, je ne sais pas si je vais les enlever, tous les champignons, à voir, je ne sais pas, donc voilà, c'était un peu tout pour cet épisode, je vais vous remontrer une vue aérienne, si j'y arrive, et que ça n'y a pas trop, donc j'ai fait surtout des aménagements extérieurs, et l'usine à wither aussi, pour cet épisode, et je trouve c'est assez réussi, il faut juste que je finisse ces chemins, mais franchement je trouve ça hyper beau, donc voilà, ça donne un petit côté plus naturel à mon île, donc ça c'est super, il faudra que je continue comme ça, pour qu'elle soit plus jolie, donc on va faire un tour aérien, pour terminer l'épisode, puisque ça fait quand même 20 minutes, d'affilée que je vous parle non-stop, même si c'est assez commun, c'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, donc ça me fait un petit peu bizarre, voilà, donc là on a l'usine à mobs ici, après on a tous les chemins ici, donc là on a le chemin, vers l'usine à mobs, qui passe dans la grotte, qui va du coup à l'usine à slime, celui-là, on prend un peu de hauteur, voilà, après on a quoi, on a toutes les fleurs, franchement de haut ça rend vraiment super beau, ça fait genre, tout fleuri, tout joli, là on a le lac, on a la montée vers le volcan, comme vous avez déjà vu, et on a la dernière partie, qui est ici, je jette plein de flèches partout, donc voilà, qui est ici, on va se mettre où pour terminer, on va se mettre, ici, voilà c'est parfait, d'ailleurs il faut que je finisse ces balcons, que je trouve quelque chose à faire dessus, donc voilà, sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir, bien chaud à ce que l'être là, ok, du coup, ça me fera super plaisir, en tout cas moi je vous dis, à la prochaine, pour l'épisode 41, allez bye bye, Sous-titrage ST' 501